Yo les gauves, j'espère que vous allez bien. J'ai pour vous aujourd'hui une 40 kills en duo, BR, BR, solo duo avec cette classe que je vais vous montrer aujourd'hui, la BP50 avec le kit, la SOA, le classique. J'ai juste changé mes atouts, on va parler dans un instant. D'abord, je vais vous laisser copier si vous voulez jouer cette BP. Bonne nouvelle pour ceux qui n'aiment pas trop le tactique, vous pouvez la jouer absolument en normal. Dans le gameplay que vous allez voir, moi maintenant je sais quand je peux me permettre de changer ou pas, même pour une arme qui n'est pas faite pour. J'ai juste énormément joué en tactique comme vous savez, donc maintenant j'ai un peu mieux l'habitude de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais du coup, la classe n'est pas faite pour le tactique de base, c'est le seul problème entre guillemets. Et ensuite, on a la SOA qui explose dans cette méta de fumigène partout. Poignée inclinée, souvenez-vous, aide plus pour le contrôle horizontal que la poignée lourde. Et le teplo, c'est pour voir évidemment à travers la fumée. Donc vous avez quand même des choix si vous voulez. Si vous avez du mal à la SOA, vous pouvez 100% jouer la Bruenne pour aider avec ce recul visuel. Et après, du coup, remplacer le teplo par un viseur de votre choix si vous voulez. Celui-là, il est génial parce qu'on voit bien les ennemis dans les fumigènes et j'aime beaucoup le zoom qui va avec. Alors, je répète un truc, pour ceux qui ne savent pas, j'ai énormément joué au FPS dans ma vie. Ce genre d'arme avec ce recul, le teplo, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour ça que jouer peut-être un autre viseur thermique comme le Holotherm. Le Holotherm, je vais vous le montrer vite fait, c'est celui-là. Celui-là, beaucoup plus facile si vous êtes, de 1, pas un joueur qui joue beaucoup et que vous jouez manette. Celui-là, il est pour vous. La SOA reste quand même une classe assez difficile, mais elle récompense énormément. Elle fait hyper mal si vous la gérez correctement. Donc franchement, n'hésitez surtout pas. Ensuite, on a fumigène C4. Ça ne change pas. Encore très fort. Et là, on va parler de ses atouts-là. Irradié, alpiniste, sang-froid et agilité. J'ai oublié le nom. Agilité. Agilité, les gars, ceux qui ne savent pas, réduit les sons dans Warzone inutiles, on va dire, comme les drapeaux qui bougent, les murs, les trucs. Ça enlève tout ça. Vous entendez mieux les bruits de pas. Et ça retarde toutes les explosions au sol, genre les mines de dispé, les mines, les clés morts. Vous passez au-dessus. Ça prend du temps avant de péter. Vous avez large le temps de vous enfuir. Donc super fort si vous êtes un peu agressif. Sans froid, pas besoin de dire pourquoi. Tellement de gens jouent avec alert max que si vous faites un petit flanc sur le côté et tout, vous avez le temps de bien viser l'ennemi et de l'exploser. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on n'a absolument pas le temps normalement. Dès que tu vises quelqu'un, il commence à bouger. C'est parce que 99% des joueurs, j'exagère peut-être, mais beaucoup de joueurs jouent avec alert max. Sans froid, un contre phénoménal. Alpiniste, bon, vous pouvez changer Alpiniste si vous êtes habitués avec pas de course mal-est. Irradier pareil. Mais irradier les gars, même si c'est extrêmement situationnel, on est d'accord. Mais quand t'es dans le gaz, quand tu es dans la sauce, quand tu es en fin zone et que t'as besoin de rota, cet atout est magique. Franchement, il est magique dans le gaz, cet atout. Dans cette partie-là, vous allez voir, ça a 40 kills. Je ne pense pas que ça a trop aidé. Mais pendant tout mon stream, toute la journée, ça a été plusieurs fois complètement un clutch de fou. Donc, faites un peu ce que vous voulez. En tout cas, moi, je vous conseille vraiment sans froid plus agilité les deux derniers. Et après, pour Alpiniste, irradier, vous pouvez un peu faire votre sauce en vrai. Mais bon, vous allez voir aujourd'hui du gameplay avec cette classe exacte en solo duo. Et je pense que vous avez vraiment, vraiment apprécié cette partie. Elle était phénoménale, les gars. Bon, visionnage les GOATS. La 40 kills, c'est maintenant. Je vous laisse la partie en entière pratiquement. On se voit demain pour une prochaine vidéo. Ciao. En Angleterre, c'est 5 euros ? Peut-être. Je crois. Bon, je n'ai pas eu la meilleure arme du monde. Il n'avait pas à chier. C'est la M4 quand même. Il est tout seul. Oh damn, je n'avais pas vu qu'il y avait des trucs là-bas. Non, mais la SOA avec ce camo là, avec cette variante, ça doit être absolument une dinguerie en vrai. Non mais la SOA avec ce camo là, avec cette variante, ça doit être absolument une dinguerie en vrai. Mon dieu. J'y pense un peu trop là. Je n'aime pas ça. Il faut que cette variante disparaisse de ma tête. Sors de là, please. Non plus. Il m'a fait un mal de chiant. En positif de faire de la quature pendant 4 heures d'affilé, c'est que la solo quature 4 heures d'affilé, c'est qu'après, c'est comme enlever des poids lourds. Il m'a fait un mal de chiant. La tactique est en route. Le gaz progrès. Nouvelle route de sécurité. Il m'a fait un mal de chiant. Mon dieu. C'est lui qui s'est cassé ? Ou c'est une autre équipe là ? Waouh ! Il s'est cassé à une vitesse mon gars ! C'est un frac, je m'attendais absolument pas ! Rock Lee, exactement ! On enlève les gros poids là ! Ennemis dans la zone d'opération ! Ennemis dans la zone d'affilé ! Ennemis dans la zone d'affilé ! Ennemis dans la zone d'affilé ! based拉 une zone d'affilé ! regen see ? l'arrenon d'affilé ! Pas d'affilé. Ceux d'affilé d'affilé ! Avec la zone d'affilé ! sawit leollimpre ! Allé. Attention, drone quitte la zone. Oh, il n'y a pas de main. Oh, il n'y a pas de main. Il n'y a pas de main. Il n'y a pas de main. Non, mais ce gars a des timings. Jésus Christ, combien de fois il m'a ba... Se rapproche, allez à la nouvelle zone de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y avait pas l'air mauvais, lui, en vrai. GG. Je ne sais pas pourquoi il n'avait pas l'air mauvais, mais il aimait bien. Sivile prioritaire marquée, attention ! Le gaz avance ! C'est parti. J'pouvais pas tirer ? Bah pourquoi pas ? Pourquoi j'ai pas de rien ? C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Les cibles mises d'appui ont été éliminées. Bon travail. Droit d'améliorer, t'as plus carburant. Il rentre à la base. Nouvelle zone de sécurité. Droit d'améliorer. 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 Non, on vient de fraude, putain. Non, on vient de fraude. Non, on vient de fraude. Pour me faire aujourd'hui les pompes enflammées en vrai, j'en ai pas vu depuis 5 ans et aujourd'hui là. Ça va péter, péter ! Vous allez fouir ! Du coup l'agresse seront fermée jusqu'à nouvel ordre. Ouais non, bah non, bah GG. Un peu de fumée avec le C4 peut-être. Mais c'est eux ! C'est très mal joué ça. C'est un gag de pompage. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh non, 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 non. Avantage perdu. Quête de ravitaillement réapprovisionné, servez-vous ! On est vers 71. C'est parti ! C'est parti ! Ok. Est-ce qu'il y a des gens sous le pont ou pas ? Je crois que je suis sur le gauche. Je suis sur le gauche. Je suis sur le gauche. C'est parti à la zone. Je te dis, c'est quoi ? Je te dis, c'est quoi ? Tu veux ? Je te dis, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je dis, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je suis sur le mod qui entayan. Gr Rudd. C'est gaspé. Il a une longueour. Il a tiens, c'est pasculパétat. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. No. Dobbiamo riuscire a entrare là dentro. Ne manca uno. Il soltetto. Bon weekend à tous. Merci beaucoup. On a 40 bombes. Il y a Brunic qui est ouvert la porte, qui était prête à me faire un câlin. Deux minutes. Cinq minutes. Let's go. Let's go. Let's go. Franchement, 40 kills dans ce lobby. Ce n'était pas un lobby de tryhard, mais ce n'était pas un lobby de bot non plus. Clairement, on a vu les mecs qui se démerdent. Donc, 40 bombes là. Hein ? Envie de jiclayer.